et bonjour des bonjour les amis si cas bienvenue en vidéo sur elion épisode 3 on continue à découvrir de la cbt avec mon mon mage mon elementaliste qui t'atteint pas mal qu'assez sympathique rappelez-vous épisode 1 épisode 2 on a pris le temps de découvrir pas mal de choses l'univers du jeu le fonctionnement le gameplay quelques utilitaires que sont la possibilité de ruiner son équipement de polir ses runes à ça non je n'ai pas parlé comment polir ses runes et bon on va faire ça tout de suite avant de commencer alors très simplement l'équipement les runes vous avez compris elle s'insère dans des runes slots sur vos armes et armements mais vous pouvez aussi les polir alors imaginons je prends cette rune qui est rouge qui est ici il faut que je puisse utiliser une cette ressource qui s'appelle la rune poudre la plus ou la rune poêleur la poudre de runes et voyez par exemple cette rune de niveau 1 j'ai je peux dépenser de l'argent 100 balles et de la poudre de runes pour gagner des points d'xp en gros sur ma rune et essayer de la faire passer au niveau suivant poum elle est passée au niveau suivant voilà c'est une maintenant c'est une rune qui a été polie à 100% on peut ensuite essayer de l'upgrader d alors comment ça fonctionne il faudrait que j'ai une une rune de la même qualité pour pouvoir les fusionner voilà donc là les polis alors à les polis on va même l'équiper tant qu'à faire on va l'équiper ici donc une fois que votre gemme est poli à et qu'elle est poli à 100% alors on peut quand même essayer regardez on va essayer de faire ça bien j'ai ma rune poli qui est là on va prendre la même qui n'est pas poli on va la polir vous allez voir on y va on fait ça bien hop 1 2 3 4 5 comme ceci maintenant on peut l'upgrader donc normalement voilà j'ai mes deux runes poli que je vais combiner avec de la poudre de rune je paye 2000 balles et normalement ça me donne une rune de tiers 2 attention successful voilà et là j'ai une rune j'ai mes deux runes de tiers 1 que j'ai pu fusionner en une de tiers 2 donc maintenant je vais la rééquiper ici vous avez compris c'est pas mal j'aime beaucoup le concept j'aime beaucoup le principe alors on arrive une game si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je répondrai avec plaisir on arrive à la foot hill un nouveau village où tout le monde est malade donc tout le monde a été empoisonné on va aller voir dans l'eau qu'est ce qui se passe on va se rendre compte qu'effectivement l'eau fut on va être empoisonné avec des méchantes personnes qui ont essayé de nous pourrir et les méchantes personnes elles sont ici ce sont des vulputes je rappelle que les vulputes ce sont tout simplement la faction adverse la faction bleue et que nous nous sommes les ontaris la faction rouge et là petit combat si je ne dis pas de bêtises alors on va essayer une sorte de feu qu'on a débloqué attendez on est en train de discuter on est en testé le feu alors le feu c'est pas de bêtises normalement ils prennent des dégâts sur le temps des dots oui ils prennent des dots très bien je suis actuellement niveau 26 ce qui se pose la question avec mon personnage les vulpins pas des vulputes pourquoi je les appelle les vulputes c'est des vulpins ça mais c'est un mot valise entre vulpins le la faction en mer adverse et puis bas un gros mot les villes putes voilà on dévue pas donc là ça discute on est en train de dire c'est le bordel idée mais je comprends qu'il ya des gens qui veulent éliminer le ton père le seigneur donc il parle à carmen la jeune fille qui nous accompagne comme c'est plus constaté voilà ça je me répète un peu mais à savoir que vous devez débarquer dans un nouveau village il ya souvent une quête vous êtes phaser vous dans un dans un phasing dynamique 1 vous le sentez pas y'a pas de chargement où il ya personne vous faites votre quête elle est validée et hop vous êtes refaser dans le monde normal avec tous les autres joueurs et les pnj qui se trouvent autour de vous alors qu'est ce qu'on a de beau les amis c'est quoi ce truc un commande grade samane tout le canne ça va notre avis une générale goût de marchand à ça permet de faire pop un marchand à côté de toi ok je vais 10 manteuse qui me sert à rien donc on récupère mais ce qui est important quand tu dis ce mantel c'est que tu repères de la mer d'avant effectivement mais surtout de la poudre de rune qui peut être utile vous allez constater pour upgrader vos runes et des etc alors il ya des marchands tout genre ce qu'on peut essayer de faire c'est vous montrer aussi des quêtes orange alors les quêtes orange c'est pas comment expliquer ça c'est des petites quêtes d'exploration ou de conquête ce sont des quêtes qui 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 sont sympas facile à faire donc lui par exemple puis il est en train de nous dire qu'il ya des fleurs étranges dans le village il veut savoir ce que c'est il veut qu'on s'en occupe alors c'est une quête que j'ai déjà fait donc je connais je vais pouvoir vous expliquer voyez que sur le toit là il ya une fleur ok il y en a une autre là bas sur la grange c'est pas vraiment une grange et puis une autre ici alors comment on va y aller tout simplement on va essayer de sauter depuis la colline en avec mon grinder pas mon grinder c'est autre chose un grinder mais un grinder à notre utilité avec mon glider pardon on va essayer de sauter depuis la colline pour pouvoir les amis tout simplement planer sur les sur les toits des maisons alors on va essayer de passer l'idéalement faudrait arriver à grimper genre temps genre par là derrière derrière ce truc là là je suis pas assez haut hop hop alors normalement et la moine le faire d'ici on va tester hop ouais ça passe easy donc faux voilà je suis pile dessus très bien j'ai trouvé la première plante y'en a une là bas ensuite et une là bas alors faudra le faire en deux fois là ça passe ok par contre là à mon avis ça ne passera bon la plante elle m'a fait un truc là là ça passera pas quoi que quoi que quoi que quoi que si alors si vous maintenez la touche arrière vous évitez de tomber trop alors vous allez moins vite mais vous évitez de tomber comme un caillou quoi ok super je valide donc là il me dit ouais tes fleurs elles sont cool mais elles sont malades mon gars prend cette potion donc on va prendre cette potion et on valide la quête tout simplement donc il y a des petites quêtes oranges qui sont pas obligatoires mais qui peuvent être de diverses manières soit voilà une petite quête conquête exploration soit 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 une quête où faut défendre un point etc donc là il va donner un petit tome il m'a donné un petit tome bah j'ai même pas un truc que je peux enregistrer dans mon bouquin là ça je vous en avais parlé au niveau au lors de l'épisode 2 donc pour rappel tout simplement vous avez tout un bouquin de collection dans lesquels vous pouvez enregistrer des items ça les consomme vous ne les avez plus dans votre équipement mais ça permet de débloquer des bonus parfois des bonus qui 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 se débloque de manière passive pour le compte pour toujours comme par exemple j'ai pas augmenté votre vie de 100 points ce genre de bonus qui sont très important je trouve à à comprendre ce que je voulais vous montrer aussi c'est la pêche donc là vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui pêche on peut pêcher partout n'importe où donc j'appuie sur f parce que j'avais déjà équipé ma canne à pêche rappelez-vous épisode 2 donc la canne à pêche comment ça fonctionne tu l'achètes la canne à pêche alors à la différence de tous les autres items elle peut pas être réparée et elle a un nombre d'utilisation maximum c'est à dire qu'elle est c'est indiqué max durabilité 30 je peux l'utiliser 30 fois donc pendant 30 fois je peux pêcher avec cette canne ensuite elle se casse il faut que j'en achète une autre alors j'ose imaginer qu'elle est qu'elle à pêche de différents niveaux de différents gras là c'est le premier niveau à l'église ça vient de pop j'appuie sur espace et ensuite je rappuie sur espace enfin pour me recommencer je vais vous montrer pour pouvoir attraper le poisson alors espace une fois pour ferrer quand le bouchon plonge puis ensuite il faut laisser appuyer sur espace et libérer le point dans une zone prédéfinie une zone qui permettra de ramener le poisson sans le perdre alors ça me fait penser un peu qui fait ça de pêche comme ça où il faut vraiment attaquer pile de points je vois pas regarder hop allez là je suis allé trop haut je me suis fait avoir j'étais pas concentré on va s'en faire un petit dernier quand même donc les poissons pour le moment les poissons que moi je ramasse dans ces zones bas niveau me servent pas grand chose soit tu les vends soit tu les dismantle alors quand tu dis dismantle tu les démontes en gros tu récupères sur les poissons de la viande de poissons donc des filets etc ce qui nous permettra je pense d'être utile d'être utile en cuisine on va parler tout de suite je pêche un autre poisson voilà et je montre ça quand vous appuyez sur p comme personnage vous avez ici un onglet qui s'appelle forge master forge master c'est tous les métiers possibles vous allez gagner de l'xp dans vos métiers donc vous pouvez être herb for hacking c'est à dire vous allez ramasser des plantes vous pouvez être mineurs meaning stage alors apparemment on peut tout faire pour faire du logging l'abattage d'arbres et là voyez que moi c'est marqué fishing stage 1 je suis à niveau 5 sur 100 les poissons recommandés à mon niveau c'est le eastern minou et voilà et enfin vous avez un autre métier qui s'appelle le sky crystal stage ça doit être genre tu ramasses des éclats de des éclats de sky je sais pas ce que c'est ça peut-être un peu comme dans rion de rappelez vous pour ramasser de l'éthérite ou de l'éther je sais plus quoi les trucs qui flottent bref i j'ai trois poissons dispo soit je les vend marchands soit je les démonte et voilà ce que j'obtiens j'obtiens de la viande de poisson du slice of fish de grade commun c'est un matériau de craft comme indiqué qui peut être utilisé en alchimie voilà donc l'alchimie je sais pas ce qu'il fait avec ça des potions des j'ai pas des petites poêlées des petites poêlées de des papillotes je ne sais pas allez on continue l'histoire ça discute beaucoup bottas vient au village des tentes go to the tent non viens dans la tente dans le village j'ai compris dans le village des tentes décidément je dis que des bêtises dans ce sur ce let's play comme souvent d'ailleurs alors parlons à ra raon raon récupère les récompenses bah y'avait rien d'accord super si c'est bon attaque tout à raon il n'a pas fini de parler en fait raon ok sunset foot hill alors moi j'aime beaucoup graphiquement l'ambiance du jeu j'aime beaucoup les personnages j'aime beaucoup alors je vous montre un petit peu la vie mais les chouettes j'ai eu pas mal d'items sympa j'ai un death xp recoper ce rôle tout simplement ça c'est quand je meurs je perds de l'xp j'utilise un scroll je récupère mon xp sans rien à dépenser ah j'ai une nouvelle âme à vie c'est vrai qu'en marme deuxième main j'ai une espèce de dague j'y pense jamais j'ai un nouveau bâton ouais il en bois classique en osier et des nouvelles des nouveaux gants donc ça je vais être dimanche ok ça je peux pas le dimanche j'irai le vendre un au premier personnage venu je peux m'équiper d'un slot ici on va se remettre voilà ici et la main gauche voyez que je peux mettre jusqu'à six runes ce qui est pas mal les runes on va englooter pas mal bientôt alors je suis passé un niveau non toujours pas par contre j'ai des skill attributs disponibles pour augmenter vous le savez la puissance de mes sorts le lightning sound j'aime beaucoup une crasse tonne duration voilà ça c'est très bien je baisse ça comme ça mes stuns sont plus longs je peux pas tant que j'aurai d'une monture hop ça c'est fait voilà alors prochaine étape être niveau être niveau 28 je suis actuellement 26 alors il ya des nos dont vous qui peuvent se faire le premier donjon selon je ne sais plus on va regarder la fois être 28 pour moi je peux pas le faire tout de suite comme ça on est obligé de faire des quests claires vous avez compris les quests claires on va tous les prendre toutes les prendre pardon permettent d'avancer tranquillement de faire des quêtes assez aisée assez facile pour gagner de l'expérience et les niveaux qui manquent alors je voulais vous dire que j'aimais beaucoup l'ambiance rire les les lumières et les petits dragons volants c'est j'aime beaucoup moi ce temps je trouve les jeux plutôt beau plutôt immersif bref ça me plaît vous avez compris alors je suis pas non plus fan boy calmez vous les gars mais mais j'aime bien le j'aime bien le délire hop ça je prends on a récupéré un bouquin qu'on peut registre ici et je confirme allez on y va il ya des naga pas des nagas ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des nagas c'est vrai que les nagas c'est quand même un grand classique des des mémos allez venez par là s'il vous plaît bien paquet hop on les stun on leur met un point de colosse sur les dents et on les fait reculer un petit peu peut même un peu les brûler non même pas la peine voilà il faut que j'en défaite 10 et bon on y va on y va enfin quand même attention à notre vie donc comme je vous disais si d'autres personnages si d'autres joueurs viennent par là pour essayer pour m'aider ils peuvent ils gagneront de l'xp aussi même du loot à participer à à mon combat ça va pas me les piquer quoi dire c'est partagé on va essayer de brûler un peu tout le monde parce que j'ai des mondes là j'ai peut-être du un peu fort on va se prendre une petite potion voilà ok ça c'est fait j'en suis où il en manque plus que deux il en manque plus que deux on va pas faire un gros pack on va pas faire le foufou un ici et oh bah attendez on va aider l'autre là il a plein les dents allez viens aussi toi ici c'est bon c'est fini ok ça c'est validé je suis passé niveau 27 on peut apprendre un nouveau skit on va faire ça tout de suite allez on finit quand même les mobs qui traînent alors philly bolt launch la vacheing to the front of the caster est-ce que ça c'est pas mal ça d'idées pour nous disons 35 c'est pas mal ça allez on va l'apprendre je me mets de côté on verra bien c'est une grosse bolt en le castellon ça doit faire du mal généralement quant à castellon castellon comme ça c'est que ça t'attends alors expédition reason for violence ici à des choses à faire faut investiguer investiguer un souest tir on y va chose intéressante aussi je vais vous montrer ça tout de suite regardez ça c'est un invasion de bridge je lance sa lance une espèce de de quête d'invasion où il va falloir que je me défende contre un tout un flot d'ennemis pendant trois minutes donc là il ya la plante qui me tape sur les dents et en plus il ya plein d'ennemis donc faut y aller là ça fait mal où ça fait mal de ouf j'ai peut-être vu un peu un peu fort là j'ai peut-être vu un peu fort alors j'espère qu'il ya d'autres joueurs qui vont passer par la mêlée parce que là je tiendrai pas clairement je tiendrai solo j'arriverai pas c'est bon ok ça marche avec une qu'une seule vague à faire j'ai commencé à prendre peur je suis dit qu'il s'il fallait que je fasse toutes les vagues enfin s'il fallait que je taigne vraiment trois minutes ça n'est pas le faire du tout mais c'est bon j'ai été j'étais serein je n'ai pas scié ça c'est fait qu'est ce qu'on a d'autre à faire il faut toujours investir des choses sur laquelle il faut que j'investisse ou des plantes à la con il doit en manquer une quelque part voilà ici ok ça c'est fait je suis toujours niveau 28 il ya moyen que l'après la prochaine quête voire encore une ou deux et ça devrait être bon allez encore des choses à investir ici alors vous pouvez parler un je dire là je je me promène je parle pas trop j'écoute pas trop ce que disent les pnj parce que je l'ai déjà fait mais il ya quand même une histoire je veux dire c'est pas juste merde en train de pêcher alors que c'est pas pêcher qu'il faut que je fasse c'est investir un un alligator enragé ah oui ça aurait été trop simple je veux dire il ya une histoire il se passe des trucs vous êtes pas obligé de roll face sans comprendre ce qui se passe mais bon ça sera quand même effectivement plus plaisant quand le jeu sera en distribuant en français en freux lors de sa sortie notamment j'arrive plus à monter plus haut que ça comme ça se fait ah voilà simplement mon cas allez on va vendre la quête c'est peut-être moyen qu'on passe le niveau 28 ou pas voyons voir là ça valide non pas encore et bon continue c'est pas bien grave on a des quêtes à prendre on a des points d'investigation à vérifier ok donc un team member trouve la bonne boîte de données ah alors si j'ai pas de bêtises là c'est un truc il faut prendre une caisse et la ramener au pnj box of data the box has no sim but fish ah ça c'est bon c'est la bonne boîte donc ça on va lui délivrer alors pareil il y a une histoire pourquoi il veut la boîte je ne sais pas mais moi j'exécute tout pour l'xp monsieur voilà ça c'est fait ok on va essayer d'avancer un peu comme ça on pourra faire prochainement le donjon solo ça va être sympa je vais vous montrer hop allez zou on avance tasty looking berries alors apparemment il y a des berries des baies à investiguer qui sont sûrement empoisonnés ou quelque chose comme ça hop alors ça c'est de l'or je récupère investigate team tasty machin et puis il y a des monstres à tuer autour ça ressemble à quoi ça espèce d'ours étonnant à la roue il faut que j'en trouve trois il faut que j'en trouve trois on va les faire et ensuite il y a moyen que ça nous fasse passer au niveau suivant vous voyez ça combat autour il y a même des raptors il y a tout ce que vous voulez en termes de bestiaires hop j'ai plus qu'à délivrer ça à la patrouille qui est juste à côté ça tombe très bien et si jamais ça suffit pas on se fera les mobs qui sont autour les espèces de loups là d'ours bizarre je pense que c'est ce truc là alors attention non ça suffit pas et bah on va faire les trucs bizarres des moi c'est des beers c'est des beers des ours des ours corrompus mais des ours quand même allez on les flame un peu et là je les stun et on les termine voilà alors combien il en faut je l'agro alors que je voulais pas il en faut 10 en tout et bah on y va hop on me prend tout ça mon petit case ici ici c'est très bien voilà on claque la petite barrière on a un bon bud là sympa facile à utiliser je suis content par contre il faut y aller les gars voilà boom boom on flame voilà ah j'essaie de ma bolt en 4 là ça a l'air de faire le taf ça a l'air de faire le taf hop ok vous voyez qu'en plus sur ce move on est passé au niveau suivant très bien donc je m'équipe de ma monture je m'en vais un peu par là et je vais gérer mes quêtes je vais surtout apprendre un nouveau skill lien skill avec la touche K combustion instant l'analyse activate a rowing fire that burns target donc ça tout simplement j'enflamme les ennemis très bien très bien monsieur qu'est-ce que j'ai là que je peux regarder avec une 4 points un flick freeze to target ah c'est bien ça ok je suis pas mal on save le build et on est bon donc je suis passé à un niveau supérieur les amis comme pu le constater j'ai débloqué un nouvel outil c'est l'outil de donjon je vous montre ça donc attendez j'aime pousser parce que je vais me faire attaquer par tout ce qui traîne je pense je vais me mettre là c'est bien donc j'ai l'outil des quêtes classique là on voit toutes mes quêtes ok les work quêtes machin truc c'est tout ce que je fais j'ai des bref j'ai plein de quêtes ça je vais les enlever non je vais pas les enlever je vais pas y toucher les quêtes vertes là j'en ai plus loin non je vais les laisser donjon donjon pour le moment c'est ça la liste des donjons vous avez un weekly reset all of challenge test your limit ça c'est un truc solo apparemment que tu peux faire une fois par semaine en gros si j'ai bien compris tu commences au niveau 1f et tu dois monter en fait tu montes des paliers et le niveau max c'est 50 en gros c'est comme une tour infinie dans laquelle tu vas tâter des monstres je sais pas si ça vous parle dans Genshin Impact et un truc un peu comme ça c'est un peu le concept ensuite vous avez les donjons normaux le premier niveau 28 que vient tout juste de débloquer qui sera l'objet de notre future vidéo c'est la cave des gobelins ça se fait solo ensuite vous avez au niveau 35 un autre donjon solo qui s'appelle le Ship Sanctuary ensuite au niveau 36 vous avez le premier donjon à 3 joueurs et ainsi de suite un donjon 5 joueurs donjon 1 5 5 1 5 5 voilà dernier donjon c'est du 45 j'ose imaginer qu'il y en a d'autres après ou des raids je ne sais pas enfin vous avez les time attack donjon c'est encore autre chose apparemment là l'idée c'est c'est de combattre le temps voilà et plus tu es rapide apparemment et plus tu as des récompenses de qualité ça c'est intéressant aussi comme concept par contre pour rentrer dans un donjon là c'est gratuit mais pour rentrer dans un donjon time attack il faut apparemment une clé mais c'est des clés que tu récupères généralement quand tu fais un donjon normal voilà donc je vais vous laisser ici n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce Hellion à me dire aussi si vous pensez y jouer bref n'hésitez pas je reprendrai avec plaisir et on se retrouve à très bientôt pour la suite de l'aventure bye bye à tous c'était Kev The The Sous-titrage ST' 501